La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Très longtemps, les philosophes ont inventé ce que Gilles Deleuze appelle des personnages conceptuels. Des personnages qu'ils ont mis en scène dans des dialogues avec d'autres, mais le plus souvent avec la figure du philosophe lui-même. Ces personnages ont notamment permis, depuis Platon et jusqu'à Sade au moins, de tester la solidité de théories de la justice qui ne pouvaient donner toute leur force que face à ces figures incarnées du mal. Dans un essai original, Céline Spector revient sur ces insensés qui osent défendre l'injustice, tenter de déstabiliser les philosophes. Elle s'interroge aussi sur la disparition dans la philosophie contemporaine de telles figures et plus encore sur les effets d'une telle disparition. La philosophie détournerait-elle trop le regard du mal au risque de ne plus saisir notre monde ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui à la suite dans les igots. Céline Spector, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie morale et politique à Paris-Sorbonne et vous publiez dans la collection L'Ordre philosophique, aux éditions du Seuil, éloge au pluriel de l'injustice, la philosophie face à la déraison. Vous avez choisi de faire figurer en exergue de l'introduction de votre livre, deux citations, de deux philosophes qui ont été amenés à dialoguer à propos d'un événement relativement récent encore, les attentats du 11 septembre. Ces philosophes, ce sont Jacques Derrida et Jürgen Habermas. Et vous citez Jürgen Habermas dans ce livre, le concept du 11 septembre. « Depuis le 11 septembre, je ne cesse de me demander si, au regard d'événements d'une telle violence, toute ma conception de l'activité orientée vers l'entente, celle que je développe dans la théorie de l'agir communicationnel, n'est pas en train de sombrer dans le ridicule. » Ces mots autocritiques d'Habermas sur lui-même sont terribles. Et j'ai trouvé cette phrase, dont je ne me souvenais pas, extraordinairement forte. C'est assez incroyable d'être lucide à ce point sur l'incapacité d'une théorie, d'une philosophie qu'on a soi-même développée pendant de longues années à comprendre un événement certes exceptionnel, mais tout de même, c'est l'inspecteur. Je voulais d'abord saluer la lucidité et le courage d'Habermas, parce qu'en effet, après avoir passé tant d'années à développer un système philosophique qui a une cohérence extrême, qui a beaucoup d'intérêt, il se rend compte quand même que, effectivement, la philosophie politique en particulier doit, en quelque sorte, faire face à des événements qui font irruption. Et en l'occurrence, bien sûr, la violence a toujours existé. On ne peut pas dire que Habermas ne l'a pas vue plus tôt, Dieu merci. Mais, au fond, le 11 septembre a fait réaliser un certain nombre de philosophes que les démocraties libérales elles-mêmes devaient y réfléchir et devaient être confrontées de manière cruciale à ce phénomène. Alors là, c'est à la fois la fraise que vous placez en exact de l'introduction, mais c'est une question que vous abordez à la fin de votre livre. Je dirais que c'est sa dimension d'actualité. Mais votre enquête est autrement plus vaste, historiquement parlant, puisque vous la commencez avec la philosophie grecque et vous la menez, au fond, sur toute l'histoire de la philosophie. Parce que ce qui vous intéresse, c'est de procéder à une lecture, au fond, à une coupe transversale dans cette philosophie, pour y repérer des figures, ces personnages conceptuels dont vous parlez et que je citais en introduction. Ça, c'est un terme de Deleuze pour caractériser, au fond, ces personnages de fiction que les philosophes inventent, avec lesquels ils ont besoin de dialoguer pour développer, au fond, leur argumentation philosophique. Oui, alors, ce qui m'a intéressée dans ces figures de l'immoraliste ou de l'insensé, qu'on trouve depuis Platon, par exemple, chez Calicles ou Trasimac, dans le Gorgias ou dans la République, c'est l'idée que le philosophe mettait à l'épreuve sa propre théorie de la justice. Et qu'au fond, il se mettait lui-même en péril. Pourquoi éprouve-t-il le besoin d'incarner cette figure de l'altérité qui vient, en quelque sorte, résister à son système ? Et avec Calicles et Trasimac, on a d'extraordinaires figures qui viennent déstabiliser Socrate et lui dire qu'au fond, il est irrationnel d'être juste. Le juste, au fond, perd son existence. Il se met en danger lui-même. Il ne profite pas des plaisirs de l'existence. Et donc, quel intérieur ouions-nous être juste ? Disons, l'injustice est toujours payante. Et donc, se demander, finalement, si l'on peut répondre à ce défi, me semble absolument essentiel. Et au fond, Socrate essaye d'y répondre. Il essaye de montrer que le juste sera plus heureux, qu'il permettra de mieux contribuer à la vie collective aussi. Mais on peut dire, et c'est ce que j'ai essayé de montrer, que finalement, la philosophie ne parvient pas complètement à surmonter le défi. Et qu'à chaque fois, chez Hobbes, chez Diderot, chez Rousseau, et chez d'autres encore, finalement, elle se met à l'épreuve elle-même au point où elle est confrontée à ses limites. Il y a une forme d'intermination, au fond, de l'issue de ce dialogue. Le philosophe n'apparaît pas, aux yeux du lecteur, toujours comme un vainqueur clair, définitif. C'est ça que je trouve vraiment impressionnant. C'est-à-dire ce risque, ce beau risque qu'ont affronté les philosophes, les grands. C'est-à-dire qu'au fond, ils ont mis en scène un dialogue. C'est souvent sous forme dialogique que l'insensé est représenté face au philosophe. Et que l'issue du dialogue n'est pas évidente. La victoire du philosophe est indécise. Et en un sens, on ne peut que le reconnaître. C'est-à-dire que, par exemple, Hobbes met en scène The Fool, l'insensé, au chapitre 15 du Léviathan. Et qu'il essaye de lui dire, écoute, toi qui veux finalement défendre le fait d'être parjure ou de trahir tes promesses selon ton intérêt immédiat, tu réponds au principe de mon propre système. C'est-à-dire qu'au fond, l'insensé, c'est une figure de l'altérité, mais qui utilise les arguments du philosophe lui-même. En l'occurrence, l'idée que la rationalité est instrumentale, qu'on peut mettre la raison au service des passions dominantes, par exemple. Il utilise les arguments du philosophe lui-même pour le contrer. Et donc, c'est une objection qui vient de l'intérieur du système, mais qui le met à l'épreuve en profondeur. Et finalement, la réponse que Hobbes donne, par exemple, c'est-à-dire le fait que finalement, l'insensé sera ostracisé, que sa déloyauté sera reconnue, que, disons, aucune société ne voudra de lui, au fond, c'est ce que nous dit Hobbes, mais finalement, en fait, cette réponse n'est pas totalement satisfaisante, ce qui explique d'ailleurs qu'on ait besoin d'un souverain et d'un pouvoir coercitif, finalement, pour que les hommes respectent leurs contrats, tiennent leurs promesses, etc. Ces personnages conceptuels qu'on voit dans beaucoup de textes de la philosophie, depuis toujours, au fond, ne prennent pas toujours en charge cette question de l'injustice. Ils sont utilisés sur d'autres thématiques par rapport à ces philosophes. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à eux ? Et au fond, à dresser cette galerie de portraits, pourrait-on dire, de ces personnages ? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'abstractions, il ne s'agit pas uniquement d'idées qui sont articulées les unes aux autres. Il y a des formes d'incarnation, pourrait-on dire, chez ces figures qui vous concernent dans cet essai, c'est l'inspecteur. Oui, alors j'ai été tout à fait intriguée par le fait que les philosophes aient éprouvé le besoin d'incarner l'injuste. Alors, de temps en temps, la philosophie incarne le juste, c'est le cas chez Rousseau, la figure du vicaire Savoyard, mais au fond, elle incarne plus souvent l'injuste, c'est-à-dire celui qui lui résiste. Et depuis Platon, on voit cet injuste ou cet insensé se manifester, y compris par des affects, par des expressions, disons, d'irritation, d'agacement face aux discours philosophiques. Et il me semble très intéressant que la résistance aux discours philosophiques se traduise par des marques affectives ou par des marques, disons, émotionnelles apparentes. Et donc, par exemple, dans les dialogues platoniciens, c'est très clair, c'est-à-dire que finalement, l'adversaire du philosophe, à un moment sûr, rougit de honte, par un moment, il se retire de la discussion, par un moment, il est très agressif à l'égard du philosophe. Et toutes ces manifestations qui traduisent l'incarnation me paraissent très intéressantes. Donc la galerie de portraits que j'ai voulu évoquer, Platon, Hobbes, Diderot, Rousseau, etc. Finalement, ce sont des objecteurs incarnés, des adversaires incarnés du philosophe. Et finalement, ça lui rend la tâche difficile au philosophe. C'est-à-dire qu'il se trouve, au fond, pas seulement face à un objecteur parmi d'autres, mais aussi confronté à la résistance que son discours rencontre presque nécessairement lorsqu'il sort de l'arène fermée des philosophes. Et je pense que la philosophie politique doit faire cela. Ces dialogues internes, en quelque sorte, ces dialogues qui sont à l'intérieur même des écrits des philosophes, n'empêchent bien évidemment pas les philosophes de dialoguer aussi entre eux. Et vous montrez à quel point ces dialogues mis en scène par Diderot et par Rousseau vont aussi être dans une interaction philosophique très très forte. Oui, alors ça, c'est un moment qui me paraît intéressant. C'est la séquence Hobbes d'Hydro-Rousseau, parce qu'au fond, ces philosophes se répondent. Alors, parfois directement, c'est le cas d'Hydro et Rousseau, qui sont des amis devenus ennemis, et puis dont, disons, la philosophie politique de Rousseau s'est élaborée en dialogue avec Diderot de manière extrêmement précise. Mais au fond, Hobbes fait partie de ce grand dialogue, c'est-à-dire que c'est contre Hobbes qu'une grande part de la philosophie politique des Lumières est élaborée. Et donc, la figure, par exemple, du méchant défini comme enfant robuste que Hobbes fait surgir est reprise par Diderot, par Rousseau et ensuite par Sade. C'est une figure qui hante la philosophie politique des Lumières. Qu'est-ce qu'au fond que le mal politique ? D'où vient la méchanceté ? Quelle est la part active de la raison dans ce processus ? Est-ce que les passions sont mauvaises originairement ? Ou est-ce qu'elles deviennent asociales sous l'effet d'une interaction, sous l'effet de rapports sociaux ou d'institutions perverties ? Vous venez de prononcer le nom de Sade. On n'en a pas encore parlé. Il est une forme d'aboutissement, au fond, dans votre livre. Non pas d'aboutissement du livre, puisque le livre se pose des questions sur la période contemporaine, mais d'aboutissement de ce cycle, au fond, puisque Sade va parachever, d'une certaine façon, cette figure du mal en acceptant de s'identifier, en large partie, à cette figure. Oui, alors, ce qui m'a semblé extraordinaire chez Sade, c'est son rôle de ventrilogue des Lumières. C'est-à-dire que la figure du résonneur violent qu'on voit surgir chez Diderot dans l'article droit naturel de l'encyclopédie, que Rousseau transforme en homme indépendant dans le manuscrit de Genève, c'est-à-dire le brouillon préparatoire au contrat social, ressurgit chez Sade, et au fond, c'est l'individu sadeien. C'est-à-dire celui dont la passion, la pulsion même, il faut dire, celui que la pulsion domine. Et, en un sens, la raison n'est que le discours de la passion ou de la pulsion. Et ce que Sade montre très bien, c'est que le discours sur les impasses de la réciprocité, parce que la justice est pour l'essentiel fondée sur la réciprocité, ce discours sur les impasses de la réciprocité qui existait chez Diderot et qui existait chez Rousseau, au fond, nous conduit face au mur, c'est-à-dire au fait que la justice ne peut pas exister dans un monde injuste. Et qu'au fond, il faut aller jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire que l'insensé a raison. Et qu'en un sens, ce que nous dit Sade, et c'est ça qui nous choque, bien sûr, quand nous le lisons, c'est qu'au fond, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de justice possible, et que dans un monde pervers, où les pauvres et les riches s'affrontent, où les nobles et les démunis sont en situation d'injustice asymétrique à ce point, finalement, le discours sur la justice est nécessairement une fiction. Vous constatez donc que ces figures, ces personnages conceptuels ont disparu à peu près de la philosophie contemporaine. Qu'en situez-vous cette disparition ? Elle est progressive, j'imagine. Sade est un cas à part, en quelque sorte. J'imagine qu'après lui aussi, les choses continuent, et des personnages continuent d'être inventés par d'autres philosophes qui se posent la question de la justice et qui veulent se la poser face à des adversaires intellectuels qu'ils inventent pour les besoins de leur propre démonstration. Qu'en est-il de cette disparition progressive ? Alors, je n'ai pas étudié de manière systématique, bien sûr, la disparition du personnage. Il y a un petit saut temporel dans le livre qui va de la Révolution française, enfin du moment Sade, on va dire, jusqu'au XXe siècle. Voilà. Donc, je ne cite qu'un dialogue du XIXe siècle, mais c'est vrai que la forme dialogique qui était au cœur de la Réflexion des Lumières disparaît ou s'estompe beaucoup au XIXe et au XXe siècle. La philosophie devient plus universitaire, elle devient plus systématique, elle devient plus formaliste et en un sens plus abstraite. Et finalement, l'ambition de la philosophie des Lumières, celle de Diderot, de Rousseau, de Sade, qui était aussi de s'adresser à un public plus large, c'est l'ambition des Lumières, cette ambition disparaît. La philosophie devient académique. Et donc, en ce sens, au XXe siècle, ce qui m'a intéressée, c'est la figure de Rawls, parce que John Rawls, l'auteur de la théorie de la justice, a eu une influence énorme dans la reconfiguration de la philosophie politique dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc, la théorie de la justice, qui sort en 1971, a eu une influence décisive à reconfigurer totalement le champ de la philosophie politique. Or, c'est un essai systématique qui a beaucoup de mérite et qui a une ampleur philosophique, à mon avis, à bien des égards inégalés. Mais on voit bien que ce discours philosophique ne trouve pas d'extériorité. Et ce qui m'a intéressée, c'est que la figure du passager clandestin, du free rider, était en quelque sorte réintériorisée au sein du système. C'est-à-dire qu'on considère que le passager clandestin, celui qui ne contribue pas à la hauteur de ce dont il profite, dans un système, qui use d'un ticket gratuit, qui resquit ou qui fraude, ce passager clandestin peut être neutralisé. Donc, qu'est-ce qu'une société juste ? Au fond, c'est aussi une société qui réussit à neutraliser cette tentation qui peut exister en chacun de nous. Une forme de tentation du mal ordinaire ou de l'injustice ordinaire. Ce que vous montrez, c'est que, pour vous, cette théorie de la justice repose sur ce qu'on appelle le choix rationnel. Elle procède avec des individus, des acteurs qui, en permanence, évaluent les coûts, les avantages et puis de leur situation, de tels jeux. On voit bien l'influence de la théorie des jeux, l'influence de la science économique, d'une certaine science économique. Vous parliez de la théorie du passager clandestin. C'est notamment un livre important de Mansour Olsson qui a permis à cette figure d'exister très fortement dans les sciences sociales. D'autres économistes ont complexifié les choses. Je pense à Albert Hirschman, notamment. Mais, en tous les cas, on est beaucoup dans cette théorie du choix rationnel qu'on peut retrouver chez un philosophe que vous citez aussi comme Johan Elster, par exemple, qui a sophistiqué ces problématiques. Mais, pour vous, ces théories pêchent par le fait qu'elles conçoivent finalement le mal toujours comme une forme de dysfonctionnement, d'un problème interne, en fait, à la théorie et non pas comme quelque chose de radicalement différent, extérieur à la justice elle-même. Oui, alors, on a beaucoup accusé les théories de la justice Rawlsiennes et post-Rawlsiennes d'être irénistes parce qu'au fond, la violence disparaît pratiquement de ces théories. Alors, ce que j'essaye de montrer, c'est que Rawls n'a pas été à ce point naïf. Il a commencé d'ailleurs par un mémoire dans l'université de théologie à Princeton à réfléchir sur les origines du mal. Donc, il était sensible à cette question. Mais il se trouve que par l'évolution de sa théorie, son dialogue avec l'utilitarisme, son inscription dans le paradigme du choix rationnel, le fait qu'il ait voulu aussi créer une école dite du choix public au début des années 60 avec Olson et Buchanan. Ben, disons, tous ces événements ont fait que, petit à petit, il s'est désintéressé de la question de la violence alors même que les Etats-Unis étaient, disons, confrontés à la question de la guerre du Vietnam, de la résistance à la guerre du Vietnam. Rawls ne pouvait pas l'ignorer même s'il était à Harvard. Et donc, la question que je me suis posée c'est finalement qu'est-ce qui a fait que la faute a été réduite à la fraude, que la violence l'une des hypothèses que j'aimais, c'est que cette volonté de constituer une école du choix public, par exemple, a fait qu'on a voulu, disons, trouver une méthode commune à l'économie, aux sciences politiques et aux droits. Et donc, le paradigme du choix rationnel s'est imposé comme, disons, le bon langage. Or, ce langage a un certain nombre de défauts et notamment le fait que la figure du mal ordinaire c'est ce passager clandestin, le resquilleur, le fraudeur, mais pas véritablement le nazi, le terroriste, etc. Alors, ce paradigme du choix rationnel s'est imposé, c'est vrai en grande partie dans la philosophie politique anglo-saxonne, mais enfin, il y a quand même d'autres philosophes qui abordent les choses différemment et puis, dans les sciences humaines et sociales, il y a, en dehors de la science économique qui est très très influencée par ce paradigme, il y a quand même d'autres manières aussi d'aborder la violence, mais on y reviendra. En vous lisant, au fond, je me suis interrogé sur les raisons de cette disparition que vous constatez et qu'on ne peut que partager dans un certain sens, s'agissant de la philosophie. Je me suis demandé, au fond, si, d'ailleurs, vous disiez, vous faites un saut entre le XVIIIe et la période la plus contemporaine, je me suis demandé, au fond, s'il ne savait pas à voir avec la montée en puissance de l'individu, tout simplement, c'est-à-dire que, dès lors que le philosophe affirme son individualité, le fait qu'il est un auteur, et finalement, le philosophe a-t-il dès lors besoin de mettre en scène des dialogues ? Il est dans une forme de subjectivité affirmée à partir du XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui qui le dispense totalement d'écrit dans cette forme ? Alors ça, je ne sais pas, parce qu'au fond, disons, la philosophie des Lumières est déjà une grande philosophie d'auteur. Les philosophes avec un grand P, Montesquieu, Rousseau, ce sont des auteurs, des écrivains, pas seulement des philosophes. Donc, je pense que ça a à voir avec un certain genre d'écriture, un style littéraire qui a été abandonné parce qu'il ne correspondait plus aux normes académiques. Je pense que ça a aussi à voir avec, disons, un nouveau type de philosophie qui valorise le formalisme et qui, après Condorcet, tente de penser une méthode unifiée pour les sciences humaines et les sciences sociales. Alors je ne voudrais surtout pas, disons, critiquer la philosophie politique en général telle qu'elle se pratique aujourd'hui, ce n'est pas du tout mon propos. C'est évidemment un certain type de philosophie mainstream et en particulier celui qui a été, disons, poursuivi après Rawls dans le cadre de la philosophie politique anglo-saxonne pour l'essentiel. Alors il ne s'agit pas du tout de généraliser. Mais il me semble que ce qui est important c'est que la valorisation du formalisme, de la modélisation, l'importance prise par l'économie politique, la réflexion sur la rationalité comme rationalité instrumentale, c'est-à-dire finalement quels sont les meilleurs moyens en vue de nos fins. Tous ces phénomènes ont convergé pour façonner un certain type de philosophie. Et donc la question qu'on se pose aujourd'hui c'est finalement qu'est-ce qu'une société juste ? Ce qui est une question éminemment valable, mais on s'interroge moins sur la manière dont cette théorie normative pourrait effectivement devenir une théorie réaliste. Or les auteurs du XVIIIe ou même du XVIIe auxquels je m'intéresse sont des auteurs qui ont avant tout pensé la portée réaliste de leur philosophie. Néanmoins, vous faites un portrait de la philosophie contemporaine comme un certain type de philosophie qui correspond à la philosophie anglo-saxonne mais il y a d'autres façons de pratiquer la philosophie spécialement en France et qui résistent à ce formalisme. Néanmoins, elles n'ont pas pour autant recours à cette forme du dialogue. Donc je me suis encore posé cette question et je me suis dit au fond vous citez d'ailleurs la critique que peut faire Pierre Bourdieu de la théorie du choix rationnel en pointant son caractère scolastique. Mais je crois que Pierre Bourdieu aurait aussi pointé le caractère scolastique de la forme du dialogue qui pour lui était associé à une pratique fort ancienne de la philosophie historique, respectable, littérairement passionnante mais pas forcément adaptée à la manière de conduire désormais un raisonnement. Oui, alors évidemment on peut sourire en se disant la forme dialogique a un côté désuet ce que je dis l'héristique aujourd'hui n'est plus un genre coté c'est-à-dire cette forme un peu théâtrale nous paraît un peu naïve à certains égards mais évidemment on ne va pas réécrire à la manière dont les auteurs du 18e ou du 17e écrivaient. Mais il me semble néanmoins qu'on peut réfléchir à la résistance que suscite un certain type de discours philosophique en particulier de type normatif sans vouloir imiter les dialogues des morts ou les dialogues socratiques et je pense qu'en particulier il y a une manière alors évidemment la méthode scientifique bourdieusienne en particulier nous apprend à essayer de mesurer empiriquement les résistances qu'on peut rencontrer mais je pense qu'il y a aussi une manière de pratiquer la philosophie qui prend en compte la résistance possible notamment des passions des affects et qui alors c'est vrai qu'elle est plus pratiquée en France d'ailleurs ma critique ne porte pas contre cette manière-là de pratiquer la philosophie alors je poursuis notre dialogue et je continue dans mon rôle de l'avocat du diable je me disais peut-être que l'une des raisons qui fait que John Rawls n'a pas choisi la forme du dialogue aussi pour élaborer sa théorie de la justice c'est tout simplement que ce dialogue a existé dans le laboratoire lui-même son grand livre théorie de la justice est le produit d'un séminaire collectif qui a duré de longues années et d'ailleurs ce qui est frappant c'est de noter à quel point ce séminaire a été à l'origine non seulement du livre de Rawls mais d'autres grands livres de théorie de la justice qui ne sont pas d'accord avec Rawls sur un certain nombre de points Charles Taylor Will Kim Licka enfin je ne vais pas tous les citer mais je veux dire tous les grands philosophes politiques de la justice ont travaillé ensemble dans des formes de dialogue concret réunis dans des salles physiquement réunis ils ont eu ces dialogues et au fond peut-être que le dialogue ayant eu lieu à cet endroit-là chacun dans sa subjectivité d'auteur chacun dans son individualité n'a pas eu besoin au fond d'inventer ces personnages avec lesquels dialoguer dans leur livre oui enfin c'est une hypothèse très intéressante celle finalement selon laquelle la salle de séminaire a remplacé l'espace public qu'on connaissait par exemple au 18ème siècle d'ailleurs dans les cafés les salons etc la forme salon a disparu et en un sens la forme dialogique par exemple chez Hume c'est clairement une forme qui est censée pouvoir plaire aux femmes donc à un nouveau public pour la philosophie mais effectivement je pense qu'il ne s'agit pas de déconsidérer les controverses académiques qui ont leur respectabilité et heureusement elles sont là il me semble cependant qu'on peut considérer Nozick qui est un des collègues de Rawls à Harvard avec lequel il a beaucoup dialogué Nozick critique Rawls de manière assez sévère comme une nouvelle figure de cet insensé ou de cet immoraliste que je décris à partir d'auteurs du 17 ou du 18ème siècle c'est-à-dire qu'au fond Nozick nous dit ben voilà la théorie de la justice Rawlsienne est une fiction il faut repartir des droits de l'individu de sa liberté de sa propriété de la propriété de soi etc. et donc au fond on pourrait dire que c'est une nouvelle figure de l'insensé oui c'était un peu mon hypothèse en vous soumettant à cette question mais finalement les philosophes peuvent aussi accepter s'ils acceptent de s'adresser à un public non professionnel de la philosophie à un public plus large de se retrouver face à des figures du mal aujourd'hui qui ont voix au chapitre en particulier par exemple dans les espaces de dialogue sur internet il suffit de regarder les commentaires de certains articles de vulgarisation philosophique par exemple dans la presse généraliste dans la presse quotidienne pour voir comment peut s'incarner ces figures insensées ces figures de l'injustice le discours qu'on peut retrouver sur alors non pas des formes sophistiquées du passager clandestin mais plutôt de dénonciation des assistés par exemple qu'on peut retrouver formulées très crûment comme une forme de défense de l'injustice sociale oui alors ce que j'ai appelé le défi de l'immoraliste que Platon fait surgir consiste à nous dire qu'au fond les rapports de force l'emportent toujours seul le plaisir l'ambition et la cupidité gouvernent les hommes et ce discours entre guillemets cynique et en même temps sceptique sur l'existence ou sur la possibilité même d'une théorie de la justice ce discours cynique règne aujourd'hui en un sens en maître alors à la fois en politique quoi qu'il y soit crypté parfois quand même pour pas avoir l'air trop cru et puis aussi comme vous dites dans des lieux des forums etc où les citoyens interviennent pour résister à ce qu'ils considèrent être des politiques justes ou des politiques que eux ne considèrent pas comme justes mais des politiques disons sociales C'est l'inspecteur je rappelle le titre de votre livre éloge au pluriel de l'injustice la philosophie face à la déraison on y trouve donc cette galerie de portraits des insensés de ceux qui face aux philosophes défendent ces injustices mais on y trouve aussi une réflexion sur la situation actuelle le désarroi au fond de la philosophie contemporaine face à la figure du mal évidemment celle qui prend la forme des attentats du terrorisme vous y consacrez la fin de cet essai qui paraît au seuil je voulais profiter de votre présence pour indiquer que va se tenir la semaine prochaine à Paris un colloque inaugural important auquel vous participez c'est le colloque qui lance le centre européen des études républicaines un centre que va diriger l'historien Olivier Christin et qui a réuni un certain nombre de chercheurs venus de tous les horizons des sciences humaines mais beaucoup de philosophes vous aurez en particulier vous l'honneur de dialoguer avec Quentin Skinner avec Philippe Petit Philippe Petit à qui on doit un livre important sur le républicanisme je crois que l'idée derrière tout ça c'est de montrer que la république doit faire l'objet de débats intellectuels riches et qu'on ne peut pas la laisser caricaturer comme elle l'est trop souvent dans les médias avec une définition extraordinairement étroite la république n'appartient pas à la république française elle a une histoire autrement plus longue et la république française y a contribué et continue d'y contribuer comment vous allez aborder ce colloque de quoi allez-vous parler c'est l'inspecteur alors pour ma part je poursuis un travail vraiment d'histoire de la philosophie sur la constitution du républicanisme français et son dialogue avec le républicanisme anglais parce qu'il me semble que ce qui a été minoré dans l'approche de Skinner et de Petit ce sont les dialogues entre les deux formations et en particulier moi ce qui m'intéressera dans ce colloque c'est la manière dont Montesquieu critique Harrington alors Harrington c'est l'un des plus grands républicains anglais du 17ème siècle il réfléchit après Cromwell après disons les guerres civiles anglaises et la mise en place de la république après le régicide et il réfléchit à ce que pourrait être une nouvelle république utopique c'est ça l'Océana et moi ce qui m'intéressera dans ce colloque c'est la manière dont Montesquieu critique assez férocement Harrington en disant que c'est un penseur utopiste un visionnaire pétri de lubies et au fond je voudrais essayer de penser ce que Montesquieu essaye de mettre en place comment penser la république moderne comment penser finalement alors Montesquieu la concevait comme une monarchie constitutionnelle pas comme une république sans roi mais il considérait qu'il pouvait y avoir des monarchies qui dissimulent les formes de république et donc voilà quelle peut être cette forme républicaine qui convienne à la modernité c'est à dire à un temps où on voit l'essor des passions et de l'économie politique modernité républicaine c'est le titre de ce colloque donc jeudi 24 et vendredi 25 novembre à l'école normale supérieure de la rue d'Hulme vous trouverez les références bibliographiques de l'essai de Céline Spector sur la page de la suite dans les idées et puis aussi des indications sur ce colloque tout ça sur le site de France Culture où vous pouvez réécouter Ad vitam aeternam cette émission et vous pouvez également vous abonner au podcast